Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ddfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11h. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin pour établir une étude de tous les marchés financiers depuis l'ouverture de la session en Asie. D'ailleurs on va en parler de cette session asiatique et puis des actifs qui sont concernés par notamment le marché à action japonais mais pas seulement les places boursières en Chine. Vous avez la possibilité sur la plateforme de suivre le HKG33, ce CFD reproduit la tendance de l'indice boursier Hang Seng de la place du marché à action de Hong Kong. Ce marché s'est apprécié en séance de plus de 6% pour finalement clôturer en hausse de 3%. L'analyse technique suggère davantage de progression pour cet indice boursier. Je vais en parler, c'est important parce qu'il n'y a pas que le marché à action de la zone euro qui performe depuis le début de l'année. Les actions chinoises et les actions japonaises sont bien positionnées. Alors on va parler de tous ces éléments là et puis naturellement de toutes les paires de devises, des matières premières, c'est le principe de ce morning meeting. Avant cela je vous laisse lire tranquillement l'avertissement légal, le lire et le comprendre. Il vous rappelle notamment que négocier sur les marchés financiers comporte un risque. Mais il vous rappelle surtout que cette présentation est réalisée à titre purement indicatif et qu'elle ne contient pas de conseils d'investissement. Voilà, merci donc d'avoir été attentif à ce disclaimer. Alors une fois n'est pas coutume, je vais commencer justement par ces indices boursiers asiatiques. Alors vous avez toutes et tous probablement observé l'euphorie haussière qui est actuellement en place sur le marché à action de Hong Kong. En séance la nuit dernière ce marché progressait jusqu'à presque 7%. Bon il clôture en hausse de 4%. Ce qui est important c'est de noter l'explosion du volume d'échange sur ce marché. Et je vous rappelle que derrière cela se cache le rapprochement programmé entre les places boursières de Shanghai et de Hong Kong. Alors ne cherchez pas sur la plateforme le marché à action de Shanghai. Par contre vous pouvez accéder à celui de Hong Kong. Et moi ici finalement je cherche à étudier les graphiques. Et à mettre en évidence les graphiques qui me semblent intéressants pour des stratégies de trading. Et bien voilà désormais que ce graphique m'intéresse. Alors pourquoi est-ce que je m'intéresse au marché de Hong Kong ? Sous vos yeux il est représenté par le contrat pour la différence HKG33 qui reproduit justement précisément sa tendance. Vous avez notamment ici deux chandeliers journaliers qu'il me semble important de noter. Parce que ces deux chandeliers journaliers s'apprêtent probablement à moins de retomber violemment lors des prochaines heures. Nous nous apprêtons à avoir une cassure haussière d'une importante résistance qui s'établit ici à 25 400 points. Alors autant vous dire qu'il ne faut pas se précipiter sur ce marché dans le sens où le timing n'est désormais pas là. Par contre ce qui est important c'est de repérer à un stade précoce des niveaux techniques susceptibles de présenter un intérêt. Je vous ai beaucoup moi parlé du marché à action du Japon. D'ailleurs je tiens à dire ce matin objectif atteint les 20 000 points sur le Nikkei 225 sont atteints. Et c'est une cible d'ailleurs que j'envisageais depuis le support majeur à 16 500 points. Alors les liquidités internationales dans un contexte où le marché des taux rémunère peu. Je vous laisse prendre connaissance des rendements obligataires souverains. 0,16 pour le rendement allemand à 10 ans aujourd'hui. Il y a la Suisse qui emprunte à 10 ans un taux négatif. De manière générale les taux d'intérêt rémunèrent peu. Les liquidités cherchent donc à se placer sur des marchés à action divers et variés. Shanghai gagnait déjà 22% depuis le début de l'année. Ce qui n'était pas le cas de Hong Kong. Voilà donc un processus de rattrapage enclenché. C'est en tout cas ce qu'indique l'analyse technique. Moi je vais me concentrer ici sur des chandeliers journaliers. Et notamment ces deux dernières séances. Celle du 8 avril 2015 et celle d'hier. Alors la séance d'hier est particulière parce que ce marché culminait en hausse de 7% pour finalement clôturer à 3,5. Il n'empêche que nous avons un signal technique qui consiste en la cachure de la résistance des 25 400 points. Je vous invite désormais à vous intéresser à un scénario qui serait celui d'un mouvement de retour pullback. Sur ce niveau des 25 400 points pour viser désormais la cible qu'indique l'analyse technique à savoir 30 000 points sur ce marché. Surveillez donc ces 25 400 points sur le HKG 33. Alors il y a aussi une autre raison qui pourrait faire que ce marché de Hong Kong attire les liquidités internationales. Le fait que le marché à action japonais lui a atteint des résistances importantes. Je pense que ce marché peut progresser davantage. Mais ce matin laissez moi dire objectif atteint. Alors pourquoi objectif atteint ? Vous avez sous vos yeux un graphique qui présente les bougies japonaises journalières du Nikkei 225. Représenté ici par le CFD JPN 225. D'un point de vue de l'analyse technique c'est relativement limpide la dynamique. On avait ici une jambe de hausse qui avait été créée sur le dernier trimestre de l'année 2014. Puis une structure de transition latérale, une résolution haussière de cette structure latérale qui avait pris la forme d'un triangle chartiste symétrique. Avec depuis un certain nombre de résistances dépassées et notamment sur ce marché les sommets de l'année 2007. C'est d'ailleurs au débordement des sommets de l'année 2007 à 18 300 points que j'ai pu établir cette cible à 20 000 points. Hier le Nikkei a fait 19 963. Ok, ce n'est pas encore tout à fait réalisé. Dans tous les cas, j'avais la semaine dernière évoqué la réalisation d'un marteau. C'est une bougie japonaise ici en date du 1er avril suggérant que ce marché pouvait rebondir sur le support à 18 938 points. A cela s'ajoutait la présence d'un support sur l'indicateur technique RSI qui représente ici le momentum du marché, la pente de la tendance. Alors, désormais, on s'approche ici de la zone de sur-achat. Ce n'est pas une raison pour shorter. D'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas de bonne raison pour chercher à adopter des stratégies de vente sur ces marchés actions qui performent extrêmement bien. Sauf s'il s'agit de l'intraday et de jouer à un niveau de résistance technique. Les 20 points sont atteints ou le seront prochainement sur le Nikkei 225. Je vous rappelle que le marché spécule sur le fait que la réunion de la Banque Centrale du Japon qui est prévue en juillet devrait être la réunion d'une nouvelle extension du programme QQE de la Banque Centrale du Japon. Donc, un programme de quantitative easing qui se veut aussi être qualitatif, en tout cas dans son nom. 20 000 points, c'est une cible intermédiaire. Elle est atteinte. Il reste désormais ici un premier support qui s'établit précisément à 19 738 points. Je pense que ce marché, cette année, peut rejoindre les 20 833 points qui sont une résistance de l'année 2000. En tout cas, objectif atteint ici sur ce Nikkei 225. Pour la suite des événements, je vous invite probablement à ici étudier un canal. Il y a plusieurs façons de tracer des canaux chartistes. Disons qu'ici, c'est la ligne de tendance la plus importante car elle attrape le mouvement de progression en place cette année. Ici, depuis l'année 2015. Et d'ailleurs, elle permet ici d'établir ce canal de progression. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je pense que nous pourrons prochainement observer un dépassement des 20 000 points. Et évoluer au sein de ce canal de progression. Premier support à 19 738 points. Si vous vous êtes placé sur les niveaux de support, prenez des bénéfices naturellement. Ou en partie au niveau des 20 000 points. Hong Kong, le Nikkei 225. Voilà donc qui clôture ce que je souhaitais vous dire sur les marchés actions asiatiques. On va continuer donc dans l'ordre. Et désormais évoquer le cas des marchés actions de la zone euro. Nous n'oublierons pas le FTSE. Et puis cet après-midi dans l'émission Wall Street Insider, comme d'habitude, les marchés actions des Etats-Unis. Alors, je vais basculer sur ma disposition graphique Intraday. Celle qui consiste à établir une étude en exposant ici les bougies japonaises Intraday en données 4 heures. Qui donne 4 signaux de trading par jour. Puisque ces signaux de trading sont donnés en cours de clôture. Alors, parlons des marchés actions de la zone euro. Les marchés actions de la zone euro, je vous rappelle qu'ils sont les plus performants. Je vous ai à nouveau reproposé sur le site un histogramme des indices boursiers les plus performants de l'année. Le voici, cet histogramme. C'est une performance ici sans appel qui place en tête les marchés actions de la zone euro. Notamment le MIB, le DAX, le CAC, l'Eurostox 50. Mais en vert ici, deux barres qui représentent justement les actions chinoises. celles de Shanghai, celles de Hong Kong. Hong Kong, c'est aussi un marché qui est ouvert à des sociétés internationales. C'est à noter, la composition est quand même différente. Dans tous les cas, ces marchés actions sont recherchés par les investisseurs internationaux. Pour tout un tas de raisons. Notamment la politique monétaire menée par la Banque Populaire de Chine. Mais pas seulement. Les anticipations de profitabilité de ce marché. Et surtout, les rumeurs persistantes d'intervention des autorités chinoises pour soutenir le marché actions chinois. A l'image un peu de ce que pratique le fonds JPIF au Japon. Qui s'expose directement, vous le savez, à des ETF sur le Nikkei 225. Alors d'ailleurs, Tokyo finit à proximité des 20 000 points la nuit dernière. Sachez qu'il s'agit donc d'un plus haut de 15 ans. Et donc ça, c'est quelque chose qui est à noter sur ce marché. Je ne vais pas oublier de vous parler du pétrole. Puisqu'hier, je vous ai proposé un suivi justement du prix du pétrole. Peu avant la publication. Et soyez attentifs. Publication des stocks hebdomadaires aux Etats-Unis avec une progression de 11 millions de barils sur une semaine. C'est tout simplement, selon l'administration américaine d'information sur l'énergie, la plus forte hausse depuis 14 ans. Voilà pourquoi le prix du pétrole a rejeté sous les 54 dollars. Je vous rappelle que le trading range entre 44 dollars et 54 dollars. Et le facteur graphique cadre pour les prix de ce marché en 2015. Bon, on va en parler tout à l'heure. Qu'est-ce que nous raconte l'analyse graphique du CFD Fra 40 ? Eh bien, cette analyse technique est tout simplement haussière. Ce n'est pas une nouveauté. Il n'y a finalement pas de raison de chercher à adopter des stratégies de vente sur ce marché. Nous sommes toujours sous l'influence de la résolution haussière d'une structure en épaule tête-épaule inversée. Ici, figure rare, mais elle peut apparaître en tant que figure de continuation. C'est ce qui s'est passé ici avec la cachure de la ligne de coût intervenue le mardi 7 avril 2015. Le mardi 7 avril 2015 a donné un signal d'achat permettant de viser 5200 points. Et jusqu'à preuve du contraire, je maintiens mes prévisions haussières pour viser ces 5200 points. Que nous dit maintenant la séance du jour ? Le CAC 40 s'établissait depuis la fin de la session, le mardi 7 avril, dans un range compris entre 5130 et 5160. Il tente aujourd'hui d'en sortir par le haut. Nous verrons, la cachure n'est pas significative. Ce qui soutient la cote depuis l'ouverture ce matin, c'est notamment le secteur automobile. C'est quelque chose qui me parle et d'ailleurs ce matin à l'ouverture, j'ai réalisé ce tweet. C'est difficile d'adopter des stratégies de vente lorsque, dès l'ouverture, le secteur automobile est acheté par le marché. Pourquoi ? Daimler, Volkswagen, Valeo, Renault, Peugeot, Continental. Bref, ces poids lourds du secteur automobile de la zone euro sont les meilleurs performeurs depuis le début de l'année. Le marché se positionne sur ses actions pour des raisons fondamentales bien précises, mais ce secteur illustre tout simplement la dynamique haussière de fond. Alors, lorsqu'une séance démarre en fanfare pour ce secteur, il ne faut pas chercher de stratégie de vente. Et le CAC 40 a aujourd'hui une probabilité non négligeable de rejoindre, je dirais, 5190, j'ai envie de vous dire, c'est à 15 points, c'est presque déjà acquis. Alors, le DAX, on va parler du DAX, vous l'avez étudié ce matin dans l'émission Scalping, ainsi que dans le Good Morning CAC 40. Le DAX est moins haussier aujourd'hui que le CAC 40. Qu'est-ce que fait le DAX depuis la mi-mars ? Difficile à dire sur le plan de l'analyse chartiste. Je formule cependant une hypothèse. Le CAC 40 nous a proposé une figure assez rare, validée depuis mardi, une formation en épaule, cette épaule inversée, de continuation, permettant de viser ces fameux 5190. Est-ce que nous avons figure similaire sur le marché actions allemand ? Pas vraiment. Pas vraiment. Cependant, je me demande si finalement nous ne serions pas en train de faire une formation arrondie. Continue à suivre. Cette pattern-là. Quelque chose qu'on peut finalement défendre tant que le DAX se maintient au-dessus de cette ligne de tendance haussière qui existe depuis le 21 janvier. Admettons qu'aujourd'hui, ce n'est pas hyper punchy. On a tenté ce matin de sortir par le haut d'un espèce de, je ne sais pas, peut-être un petit drapeau. On a atteint 12 115. On retombe. Donc, le différentiel avec le CAC 40 est essentiellement du fait de la composition du DAX. Ça, c'est aussi quelque chose auquel vous devez attacher de l'importance. C'est souvent d'ailleurs ce qu'il peut expliquer au sein d'une séance, un décalage de performance. Donc, en l'état, le DAX, désormais, sur le très court terme, le voilà à nouveau enfermé entre 12 000 et 12 115. Voilà. Moi, je conserve malgré tout un biais plutôt positif tant que ce marché se maintient au-dessus de cette ligne de tendance haussière. Mais, admettons que seul le FRA 40 donne un signal en utilisant l'analyse technique. Le UK100, le FTSE, le marché action de Londres. Le marché action de Londres n'a pas dit son dernier mot. Sur ce marché, je défends toujours la possibilité de le voir s'affranchir de ses sommets historiques dès lors qu'il se maintient au-dessus du support à 6 700 points. Depuis le début de la semaine, il est soutenu par le fait qu'il ait bien pondéré en actions appartenant au secteur X à O. des ressources de base et de l'énergie. Dans le FTSE, il y a des métaux industriels, il y a des grandes compagnies pétrolières, notamment Royal Dutch Shell, qui progresse d'ailleurs d'environ 10% depuis le début de l'année. C'est probablement le titre britannique à avoir en portefeuille. Les autres ont une performance proche de zéro depuis le début de l'année. Je n'oublie pas Tullo Oil et d'autres acteurs. Dans tous les cas, j'apprécie le fait que le FTSE ait bien réagi sur cette ligne de tendance haussière, ici qui passait à 6 750 points. Et je vise toujours un nouveau test des 7 064 points. Revenir ici sur les récents plus hauts. Ce qui est certain, c'est que si le FTSE parvient de sortir par le haut de ce marché, j'ai toujours ici bien présent cette extension de Fibonacci. Vous savez que je m'intéresse avant tout à l'extension de 0.618, qui permettrait de viser cette année 7 284, si ce marché réalisait enfin une cachure haussière ici de ces 7 064 points. Alors voilà ce que je souhaitais vous dire sur ces marchés actions de la zone euro. Si vous avez des questions précises, n'hésitez pas. Je vous ai proposé hier sur notre site un nouveau point de vue sur le contrat d'auto allemand Bunt, dont le rendement bascule sous 0.16% ce matin. Voici un chart que je vous ai proposé hier, qui revient notamment sur la structure des achats d'actifs de la Banque Centrale Européenne, dans le cadre de son programme PSPP, son programme d'achat de titres de dettes souveraines. Le Bunt, c'est les achats les plus importants, 11 milliards alloués à ce marché. Bon, je vous ai déjà globalement expliqué ce matin, hier mon topo dessus. J'envisage toujours une hausse en direction des 160 points. Nous y allons. Certes, c'est long, mais nous y allons. Que dire sur le cross euro dollar et sur d'autres paires de devises ? Cet après-midi, je vous proposerai un tour d'horizon des paires de devises croisées ou mineures, comme vous voulez. Ce matin, je vais me concentrer sur les paires majeures et sur le pétrole. Alors, pourquoi me concentrer sur le pétrole ? Parce que hier, je vous en ai parlé. Bon, j'en parle depuis un certain temps. Mais hier, je vous ai expliqué, et notamment dans un article proposé sur notre site il y a deux semaines, que ce marché était enfermé dans un range, compris entre 44 dollars et 54 dollars. Hier, lorsque je vous ai laissé, nous étions à une heure environ de la publication des stocks de pétrole hebdomadaires, enfin, plus précisément de l'évolution hebdomadaire des stocks de barils de pétrole aux Etats-Unis. On va être précis. L'évolution hebdomadaire des stocks de barils de pétrole aux Etats-Unis, au même titre que ceux de gaz naturel, sont établis par l'EIA, l'administration américaine d'information sur l'énergie. Il y a plusieurs facteurs qui se neutralisent, des facteurs fondamentaux qui expliquent que le pétrole est enfermé dans un range, compris entre 44 dollars et 54 dollars. Un des facteurs de baisse, c'est l'accélération du restockage de barils de pétrole aux Etats-Unis, diminuant d'autant les perspectives de consommation. Vous avez sous les yeux un graphique qui vient directement du site de l'administration américaine de l'énergie, avec ici ce que je pourrais appeler le stock de stocks. C'est-à-dire que chaque semaine, on a l'évolution des stocks, ce qui nous permet de dessiner une courbe de stocks. Vous pouvez en constater la pente fortement haussière, éloignant des anticipations de forte accélération de la demande aux Etats-Unis. Ce qui a finalement généré un rejet dans la partie haute du range. Mais au fond, l'analyse technique, qu'est-ce qu'elle nous dit sur un trading range ? C'est qu'en l'état, tant que le marché se maintient entre ses bornes, il faut plutôt adopter des stratégies négatives sous la partie haute, la résistance à 54 dollars, et envisager des achats sur la partie basse. Mais, peut-on toujours envisager un scénario de double bottom ? L'analyse technique dit toujours plutôt que c'est possible. Pourquoi déjà, il y a eu ce bear trap, ici ce piège baissier, pour parler simplement de cette fausse cachure de support, mi-mars. Avec un violent contre-pied, depuis le marché a rejoint la partie haute, c'était hier, a rejeté suite à un bond de 11 millions de barils de pétrole. Le marché n'en attendait que 3 millions aux Etats-Unis. Mais, j'avais expliqué hier que je conservais un billet positif au-dessus du support à 50 dollars. Mon opinion, elle est donc que certes, nous avons des fondamentaux qui exercent là une pression baissière, mais sans oublier actuellement les tensions géopolitiques, et notamment l'intervention militaire de l'Arabie Saoudique au Yémen. A cela s'ajoute le récent point de vue de l'Arabie Saoudite quant à une accélération de la consommation en Asie. Bref, on a beaucoup de choses qui se neutralisent, qui sont susceptibles d'entretenir longtemps ce trading range, ici, mais à court terme, je vous invite à étudier cette ligne de tendance haussière, ici, sur le pétrole. Dans l'esprit, je dis bien dans l'esprit, il y aurait une divergence haussière cachée sur l'indicateur technique RSI, 4 heures. Je conserve donc un billet positif au-dessus du prix de 50 dollars, avec la possibilité de voir un nouveau test des 52,39 dollars. Mais, admettons tout de même que globalement, maintenant, ce marché se neutralise, ici, entre les 50 et les 50,80. Mais, donc, au final, on peut viser 54. En tout cas, voilà, c'est ce que je pense, tant qu'on se maintient, ici, au-dessus du niveau de prix des 50 dollars. Alors, forcément, le pétrole a rejeté, hier, sous 54, mais tient les 50 dollars. Le CAC 40, lui, tend vers des objectifs de cours qui sont tout simplement suggérés par l'analyse technique. Parlons USDCAD. On va parler de dollars canadiens, parce que le dollar canadien est influencé directement par les anticipations d'évolution du prix du pétrole. L'USDCAD, c'est un trading range proche de la perfection graphique. Je dis bien proche de la perfection graphique. Pourquoi ? Nous avons encore hier un test millimétré de la partie basse de ce trading range. Le voici. Ce range, je n'écris plus dessus, car ses paramètres ne varient pas d'un IOTA. Ce range, sur l'USDCAD, s'établit précisément entre 1,23,80 dollars canadiens et 1,28 dollars canadiens. Un test, deux tests, trois tests, quatre tests, cinq tests. Le mercredi 8 avril 2015, le sixième test. Alors, pourquoi, pourquoi ce range est-il entretenu ? J'entends par pourquoi qu'elles sont les sources fondamentales qui ont hier permis à ce trading range de s'entretenir. Deux choses. D'une part, la devise de contrepartie, le dollar canadien, sous pression d'un repli intraday des prix du pétrole, mais surtout, les minutes de la réserve fédérale des Etats-Unis. Je vous ai expliqué hier que les minutes de la réserve fédérale des Etats-Unis n'étaient pas une réunion du FOMC, mais un compte rendu du FOMC. En l'état, parmi les douze membres du FOMC, cet organe qui décide de la politique monétaire des Etats-Unis, nous avons pris connaissance des votes. Qui a voté pour ? Qui a voté contre ? Un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds aux Etats-Unis. Je vais donc vous donner ces données. Environ 50% du FOMC sont en faveur d'une hausse de taux dès le mois de juin. 4 personnes sont en faveur d'une hausse de taux en septembre. Et enfin, les deux autres veulent attendre 2016. Les contrats futurs négociés à la bourse de Chicago sur le taux d'intérêt des Fed Funds suggèrent désormais une remontée des taux en septembre à hauteur de 31%. Voilà qui entretient ce que j'appelle depuis plusieurs mois le facteur technique dominant du marché, la tendance haussière du dollar américain. Et voilà donc ce qui a permis hier à l'USDCAD de préserver son trading range. C'est probablement le plus beau range du Forex actuellement. Entre 1,2380 et 1,28. On va maintenant évoquer le cas de figure des autres paires majeures et notamment de l'euro dollar. Les stratégies d'achat du cross euro dollar sont-elles justifiées ? Non. Elles ne le sont pas tout simplement parce que les fondamentaux ne le défendent pas et d'autre part, l'analyse technique permet de constater l'établissement d'une tendance baissière. Donc, on peut toujours envisager des stratégies d'achat dès lors qu'on teste un support, ce qui d'ailleurs est le cas à 1,07. On va en parler. Mais ce sont des stratégies qui restent celles appartenant à la catégorie de la contre-tendance. Après, vous êtes libre de vos choix. Y a-t-il un risque de triple top sur l'euro dollar ? Il y a toujours un risque dès lors que 3 sommets sont établis sous un niveau de prix horizontal. Ce qui est le cas ici avec la résistance à 1,10,50 dollars sur le taux de change euro dollar. Une chose est assez négative, c'est la cachure de cette ligne de tendance haussière qui est intervenue hier. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je vous ai expliqué que ce marché allait rejoindre les 1,07.13. Nous avons fait 1,07.31. Nous attendons aujourd'hui plusieurs éléments. Notamment la confirmation, mais c'est globalement acquis, j'ai jeté un oeil à l'évolution du rendement obligataire à 10 ans de la Grèce. Le marché s'attend aujourd'hui à l'annonce officielle du remboursement par la Grèce des 458 millions d'euros dans le cadre d'une enveloppe qui avait été allouée par le FMI en 2010. Mais alors, vous allez me dire pourquoi l'euro dollar baisse ? Y a-t-il une raison fondamentale à une reprise de l'euro ? Encore hier, encore mardi, pardon, la Banque Centrale Européenne a dévoilé les chiffres de son programme de quantitative easing. Elle assèche tout simplement le marché de la dette souveraine. Elle achète des titres de dette sans aucune difficulté. Se traduisant tout simplement par une inflexion haussière, vous le savez, de la courbe, cette fameuse courbe de la liquidité excédentaire d'euros sur le marché monétaire. L'euro est disponible, l'euro est abondant, pourquoi son prix montrait ? Vous ajoutez à cela le dollar US qui conserve une tendance haussière de fond et vous obtenez un taux de change euro-dollar qui est en risque de valider une configuration de chartiste en triple top. Sauf qu'attention, elle n'est pas valide encore. Pour le moment, il s'agit d'un trading range entre 1.07.13 et 1.10.50. Le marché peut tout à fait tenir le trading range. Il est donc hors de question d'adopter une stratégie de vente sur support, mais sous résistance. La première d'entre elles étant les 1.08.3. Elle a déjà été testée. Par contre, ce qui est certain, c'est que si nous observons une clôture intraday sous les 1.07, autant vous dire que ce marché rejoindra d'une part les 1.04.50, mais il ira plus bas cette fois. 1.03.73 et derrière la parité. Donc pour le moment, nous ne sommes pas face à une configuration de triple sommet. Nous sommes dans un range, mais je vous invite à mettre sous très haute surveillance la clôture intraday 4 heures et probablement qu'une clôture horaire suffirait de part et d'autre de ce niveau de prix des 1.07.13. Si nous avions au contraire un marteau, un chandelier de rebond, à l'image de ce que nous avions pu avoir ici début avril, on pourrait envisager un nouveau retour à indices. Finalement, ce range de 350 pips, il peut durer. Le range de l'USD4 dure bien depuis 2 mois. Le range du pétrole dure bien depuis 2 mois. Pourquoi pas le range de l'euro-dollar ? Mais je suis méfiant. En tout cas, surveillez ici l'euro-dollar et cette possibilité d'avoir un triple top. L'euro-GBP. Pourquoi il ne faut pas justement se précipiter à envisager des doubles tops ou des triples tops ? L'euro-GBP, je vous ai expliqué hier que ce marché avait donné un signal de vente à la cachure des 0.72.80 permettant de viser 0.72.22. C'est fait. A 5 pips près, c'est fait. A ce moment-là, je vous ai expliqué hier dans l'émission Wall Street Insider hier qu'il y avait deux possibilités. Celle voyant l'établissement d'un range ici sur l'euro-GBP entre 0.72.20 et 0.73.80 ou celle validant une configuration en double top sous 0.73.84. Encore une fois, une figure chartiste produit un effet, engage des cibles dès lors que la ligne de coup est brisée sur la base d'un cours de clôture. Ce qui n'est pas le cas ici sur l'euro-GBP qui reste cependant sous résistance ici, dans ce petit canal ici, sous les 0.72.84. En clair, je surveille cette semaine le positionnement de l'euro-GBP vis-à-vis de la ligne de coup à 0.72.20. Si elle cède, c'est la cave. Je surveille le positionnement du taux de change euro-dollar vis-à-vis de la ligne de coup à 1.07.13. Si elle cède, c'est la cave. Si elle tient, on reste dans le range et on peut tout à fait rebondir et varier entre 1.07.20. Et 1.10, pardon, je ne sais pas combien de temps. Le CAC 40 est donc désormais à 12 points de la cible théorique à 5.190 de la paterne en tête-épaule inversée que j'ai défendue la semaine dernière et qui est active depuis la séance du mardi 7 avril 2015. On va parler maintenant des autres paires majeures, en tout cas des autres paires en dollars, celles qui sont susceptibles de vous intéresser et notamment du câble. Moi, le GBPUSD est probablement la paire de devises la moins en tendance des paires en dollars. Par contre, il y a aussi un range intéressant ici à exploiter. C'est le même depuis la mi-mars entre 1.47.50 et 1.50 dollars. Aujourd'hui, force est de constater que cette situation n'a pas changé. La UDUSD, il faut ne pas se mettre en face de la force actuelle du dollar australien. Je pense que c'est une perte de devises qui peut rebondir en direction des 0.77.50. Mais j'ai aussi le sentiment que nous serions peut-être en train de construire un espèce de wedge permettant, si le marché en sort par le bas, d'envisager derrière une reprise de la tendance de baisse. Ce serait globalement ce type de figure. C'est une figure graphique à l'étude. Je vous invite éventuellement à tenter de la tracer sur votre charte intra-DH4. C'est ce que vous avez ici sur la paire de devises AUDUSD. Mais voilà, pas de timing pour la vente, mais surveiller ce range, surveiller ce wedge et notamment la résistance des 0.77.50. Ce serait la partie haute de la figure. Pas mal pour éventuellement vendre. L'USD Yen présente un peu moins d'intérêt, je trouve, sur le court terme. De manière générale, l'USD Yen, qu'est-ce qu'il nous fait depuis le début de l'année ? Pas grand-chose. Il est flat depuis le début de l'année, cette USD Yen. Ce n'est pas la paire en Yen non plus qui m'intéresse le plus. Et à très court terme, qu'avons-nous sur ce marché quelque chose de peu limpide ? Je dirais que nous avons désormais un support qui s'établit ici, sur du 119.64. complètement neutre entre 119.64 et 120.50. Je n'y vois pas grand-chose à faire ici de particulier. Le NZDUSD. Le NZDUSD, je pense toujours que l'on peut exploiter la résistance à 0.76 pour une stratégie de vente. Alors, je laisse ici le CAC 40, l'euro-dollar, les marchés actions US, je les évoque cet après-midi. Cet après-midi, dans le Wall Street Insider, il s'agira d'une part d'étudier la dynamique des marchés boursiers américains et d'autre part de vous proposer un tour d'horizon des paires de devises croisées et mineures. Toutes celles-là. Donc, c'est cet après-midi, si vous le voulez bien. Je m'attends à répondre à vos questions. Alors, par fil, bonjour. Que penser du gap haussier ouvert sur le CAC 40 le 7 avril, ici ? Eh bien, c'est un gap haussier d'extraction qui a permis de valider cette patterne en épaule, tête, épaule inversée, engageant cette fameuse cible qui sera probablement atteinte aujourd'hui. Elle est là, la cible, la toute première que je vise, mais je pense que même, c'est plutôt même 5200. Donc, c'est un gap tout à fait intéressant. Le GBP-CAD a tenu un support important. Permettez-moi de vous en parler cet après-midi dans l'émission Wall Street Insider. Alors, la cotation du CAC 40 en direct, vous l'avez ici sur le CFD Fra 40, mais de manière générale, vous avez toute liberté d'explorer le web pour trouver des cotations du marché standard. l'indice CAC 40 dont le prix est proposé par Euronext. Vous connaissez comme moi, je pense, les principes aussi de Boursier. Alors, question de Jack Vins sur le pétrole. Alors, le pétrole, oui, j'ai une anticipation positive au-dessus des 50 dollars. J'abandonne complètement si on casse 50 car on retombe à 44. Mais au-dessus des 50, en dépit de ce puissant restockage aux Etats-Unis, je pense que oui, nous pouvons aller chercher au moins les 50 de 40 aujourd'hui. Bonjour, Marie-Ava, comment ai-je obtenu l'extension à Zé... Comment avez-vous obtenu le niveau de Fibo ? Alors, lorsque vous êtes sur la plateforme, vous utilisez cet outil-là, les extensions de Fibo natif, vous connaissez. Concrètement, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai projeté à la ligne de coût l'amplitude balayée par les prix entre la partie haute de la tête et le point bas. Ce qui m'a donné cette cible ici à 5209 avec une première ici qui s'établie à 5190. Cette cible, je l'étudie en tant qu'hypothèse depuis le début du mois d'avril. À la base, j'y croyais à moitié à cette hypothèse chartiste. Il s'avère que le marché l'a validée. Alors, bonjour MF. Peut-on shorter le CAC à 5190 ? Alors, si vous voulez, j'ai un principe en fait maintenant qui finalement m'économise trop de réflexion, je dirais. Je fais le choix de chercher à m'exposer simplement dans le sens de la tendance de fond. Alors, en intraday, par exemple, en faisant du scalping, des choses comme ça, et c'est pourquoi nous vous proposons deuxième mission par jour de scalping. La prochaine a lieu à 13h. On peut envisager des stratégies vendeuses sur les indices boursiers. Moi, sur le CAC 40, je préfère privilégier les achats sur support. Par contre, 5190, pour répondre à votre question, n'est probablement pas un bon niveau pour une stratégie de vente. ça reste un objectif de cours dans le cadre d'une stratégie d'achat. Alors, bonjour. Alors, vous revenez sur la possibilité d'un triple top sur l'euro dollar. C'est quelque chose qui est à envisager de manière sérieuse, notamment s'il est 1,0713, cède aujourd'hui. Alors, bonjour Benoît. Que peut-on impacter les taux anglais de cet après-midi ? Alors, je ne comprends pas bien votre question. Voilà. Alors, vous avez donc sous les yeux ce graphique euro dollar intra-DH4. J'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Je vous retrouve cet après-midi pour le Wall Street Insider. Dernière question de visiteur. Bonjour, vous découvrez la plateforme et vous cherchez les actions françaises. Alors, ne cherchez pas davantage. Elles ne sont pas disponibles chez FXECM pour le moment, mais le seront prochainement. J'ai bon espoir qu'elles le soient avant le début de l'été. En tout cas, merci de ces questions régulières et j'espère que notre offre sera à la hauteur. je l'espère autant que vous. Soyez présents au 13h des scalpers à 13h. Et puis moi, je vous retrouve cet après-midi pour le Wall Street Insider. Laissez-moi simplement jeter un oeil à l'heure parce que j'ai un doute. Donc aujourd'hui, je vous retrouve à 15h15 pour le Wall Street Insider. Voilà, merci à tous, bon appétit et à tout à l'heure. et à tout à l'heure. Merci. 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 Merci.